Avec nos deuxièmes invités, parce que j'ai annoncé un couple d'invités, ils seront deux à parler de cette situation. On va parler en fait d'une saga, d'une très belle histoire, d'un homme, d'une aventure dans le champ de Dieu. En effet, c'est un homme de Dieu, un puissant serviteur de Dieu congolais qui évolue plutôt en Afrique du Sud, qui a fait carrière en Afrique du Sud et dans d'autres pays dans le continent. Il s'appelle Alf Loukawou et avec ses collaborateurs de Alleluia Ministries, aujourd'hui, on va découvrir un peu davantage sur lui. On va essayer de creuser un peu et provoquer quelques sujets. J'ai en face de moi, Madame Maria Bouquet. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et juste à côté de vous, il y a Monsieur David Situ. Bonjour, vous êtes tous deux de Alleluia Ministries International, qui est donc le ministère, si on doit le dire comme ça, du pasteur Alf Loukawou. Oui, absolument. Alors, d'entre les jeux, quand on dit Alf Loukawou, pasteur, on doit penser à quoi ? Sans taper sur Internet. Quand on dit Alf Loukawou, pasteur, il faut absolument penser à une personne qui est en train de mobiliser une armée pour le corps du Christ. C'est vraiment comme ça qu'on le définit. On l'appelle dans le ministère, dans l'église, on l'appelle le général Overseer, parce que c'est par lui qu'est venue la vision de Alleluia Ministries International. Et c'est par lui que la vision est conduite aujourd'hui. Et c'est toujours par lui que nous continuons à avancer, parce qu'il est le canal par lequel cette vision de cette façon de faire les choses a été livrée au monde. Il n'est pas là lui-même pour lui poser ces questions, mais j'aimerais quand même savoir son histoire. Remonter, ça commence d'où ? Son appel, il a grandi dans ça. À quel moment il s'est dit, tiens, il va servir les seigneurs, il va devenir les générales et mobiliser les troupes pour l'éternel ? Alors, l'histoire du pasteur Alf Loukawou, que nous saluons avec beaucoup de révérence d'ailleurs, est tellement longue. Son appel date de très longtemps, mais de manière brève, il est fils spirituel du pasteur Verneau. Il a commencé à ses côtés, il a commencé à œuvrer à ses côtés. Oui. Et il a grandi à ses côtés, jusqu'à ce qu'il a commencé à voler de ses propres ailes. L'église Alleluia Ministries International a commencé en Afrique du Sud, en février de l'année 2002. C'était le tout premier culte d'Alleluia Ministries International. Il est parti de Kinshasa pour là-bas, pour des raisons personnelles. Et de là, l'appel qu'il portait déjà à Kinshasa, aux côtés du pasteur Verneau, l'a suivi. Et il n'a pu que dire oui. Et c'est comme ça qu'il a lancé l'église Alleluia Ministries International. Et maintenant, l'église continue de s'étendre, de grandir. C'est un peu ça. Alors, c'est peut-être difficile de coller un nom sur le visage, mais en tout cas, les œuvres, on en entend beaucoup parler, de Alf Lukawo au niveau de l'Afrique du Sud. Et moi, je suis impressionné qu'il vienne de Kinshasa, parce que je pensais qu'il est congolais, mais natif d'Afrique du Sud, vu le succès et la rénommée de ce ministère, justement. Mais comment le justifier ? Effectivement, en Afrique du Sud, le ministère est très répandu. Et ce qui est vrai, c'est que la plupart de personnes ne lui accordent pas ou ne pensent pas qu'il soit congolais ou d'origine congolaise, pour la plupart. Mais c'est un congolais. Il est né ici. Il a étudié à Mgr Moké, pour la petite histoire. Oui, et il est parti en Afrique du Sud. Et vous savez que le pays anglophone, la RDC francophone, peut-être la barrière de langage, et tout ça qui fait que, généralement, on ne lui attribue pas la nationalité congolaise. On pense qu'il est sud-africain. Mais c'est un digne fils de la RDC, quelqu'un qui aime beaucoup son pays, et qui est toujours là pour son pays. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il aime son pays ? Parce que s'il aimait tant son pays, il allait avoir une grande église ici au Congo. Pourquoi avoir une grande église en Afrique du Sud et une très petite représentation ici au Congo ? Alors, la problématique de l'église en Afrique du Sud et au Congo, c'est vraiment, je pense, c'est là où l'église a commencé. Comme je viens de vous dire, l'église a commencé en Afrique du Sud. Elle est eu à la ministre internationale, elle est née là-bas. L'église mère se trouve là-bas. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs branches partout dans le monde, y compris au Congo. Et il est là, de temps en temps au Congo. Il prêche ici parce qu'il a des milliers de fils et filles spirituels en RDC. Nous avons des branches en RDC. Et je pense que c'était, il y a peut-être deux semaines en arrière, il était ici, de passage. Mais il nous a bénis par un service imprévu, mais qui a énormément béni le peuple de Dieu. Et il est à cheval, si je peux dire ça comme ça. Mais évidemment, l'église mère se trouve en Afrique du Sud parce que c'est là qu'est née à l'église ministérie internationale. Ma curiosité, c'est surtout sur l'amour du Congo. C'est votre dernière question avant de passer à M. David, parce qu'il faut qu'il parle quand même. Quand vous dites qu'il aime le Congo, c'est simplement parce qu'il est pasteur qu'il aime le Congo. Parce qu'au Congo, il y a beaucoup de pasteurs. Il y en a sur chaque avenue, au moins 3-4. Ils aiment tous le Congo, probablement. Mais qu'est-ce qui vous fait dire en particulier qu'il aime le Congo ? Donc, qu'est-ce qu'il fait pour le Congo, à part être pasteur qui vous fait croire qu'il aime le Congo ? Parce qu'il y a quand même une fois qui porte. Avoir une si grande église dans un pays aussi important d'Afrique, ce n'est pas rien. Je vais partir des petits détails pour finir sur peut-être les plus grandes. Déjà, étant que Congolais, je pense que c'est un devoir d'aimer son pays. C'est un devoir qui est patriotique. Et je pense que c'est un digne et fier Congolais. Et déjà, rien que pour ça, dans ça, il aime son pays. Il n'y a pas à demander, il n'y a pas à prouver. Après, qu'est-ce qu'il fait pour le Congo ? Comme vous venez de le dire, évidemment, à travers sa fondation, ALF Foundation, qui oeuvre dans plusieurs autres pays du monde, mais notamment au Congo aussi, il fait de son mieux, en tout cas, pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, à Kinshasa ou dans les provinces. Récemment, nous avons été dans le village de Mongata, Yolo, dans les secteurs de Mongata, le village Yolo, où nous avons apporté notre soutien aux autochtones. Nous avons été avec les mamans pour le mois de la femme, 600 mamans qui ont été soutenuées et portées par le pasteur. Et le plus grand cadeau qu'il peut, tant qu'homme de Dieu, offrir à son pays, c'est la prière. Ce qui est sûr, il a toujours ses genoux à terre pour son pays, tous les jours. Je reviendrai à vous pour évoquer encore d'autres choses, mais la réalisation est en train de passer quand même quelques images. Je vois que ce sont des rendez-vous, des cultes, probablement que ce soit ailleurs ou encore ici à Kinshasa. Je vais m'adresser maintenant à M. David Situ pour nous parler de comment ça se passe. La grande église en Afrique du Sud, ici, il n'y a pas de temple. Je crois que physiquement, on appelle ça temple. Pour les catholiques, c'est paroisses, je crois. Et ça se passe comment ici, les cultes avec le pasteur Al-Foucao ? En effet, déjà, merci pour la parole. Il faudrait que j'essaie un peu de souligner là-dessus. Il n'est pas dit que nous n'avons pas de temple ici. Nous avons deux branches, des grandes branches, qui sont en train de faire un travail remarquable et extraordinaire. Et à cet effet, nous devons reconnaître ce qu'ils sont en train de faire. En rapport avec l'événement que nous sommes en train d'organiser, où il y aura une série d'activités qui pourra suivre, mais du moins pour cette fois-ci, nous avons une très grande bénédiction, une très grande nouvelle que nous voulons apporter à Kinshasa, nous voulons apporter à la République démocratique d'Ikomo, ainsi qu'à tout le pays et toutes les villes à Vasilente. Ce que nous voulons dire, c'est que déjà, la semaine prochaine, nous aurons un méga rendez-vous. C'est un moment très exceptionnel. D'ailleurs, moi, je suis très impatient de vivre ces moments parce que je sais qu'à chaque fois que Dieu décide de faire quelque chose, c'est qu'il commence par faire, tel que la Bible l'a dit, c'est qu'il commence d'abord par chichoter quelque chose à ses serviteurs qu'on appelle communément le prophète. Alors, vous serez d'accord avec moi que le prophète, le pasteur Al-Foucao, porte toutes ses casquettes. Il est apôtre de la foi, il est prophète, il est pasteur. Et nous, nous serons bénis parce que pendant ce rendez-vous, dans ce rendez-vous, nous serons là avec lui-même, accompagnés d'autres hommes des dieux également. C'est bien ça. Oui, il y a Bishop Jackie. Notre temple, c'est à Quasplash. Nous serons là à Quasplash. C'est vendredi 28 juillet, déjà à partir de 21h. Nous lançons un appel à toute la communauté congolaise, kinoise en particulier, et évidemment aux villes voisines, de venir prendre part, car l'Eternel nous fera énormément de bien. Je peux vous garantir parce que je sais comment ça se passe et je sais combien ces moments m'ont béni personnellement. Nuit prophétique des merveilles, c'est quoi ? Ça veut dire quoi exactement ? Comment ça va se passer ? C'est une veillée ? Oui, évidemment c'est une veillée parce que j'ai dit tout à l'heure que nous commencerons à partir de 21h jusqu'à 4h ou 5h du matin. Nous serons là en train de prier, nous serons là en train d'adorer. Vous remarquez qu'il y a des éminents chantres à des dieux reconnus ici au pays et qui ont une carrière formidable que nous respectons. Nous avons le pasteur Henri Papamoulaja que nous connaissons tous et nous connaissons ses œuvres. Nous avons le frère Michel Bakenda, nous avons le frère Michel Magna, nous avons la sœur Eunice Magna qui actuellement est en train de battre son plan avec sa carrière, il n'y a rien à dire. Nous avons également le frère Mike Flor Moulumba, extraordinaire. Alors, nous n'aurons pas qu'eux. Eux seront là pour nous accompagner dans la louange et dans l'adoration. C'est pour nous un moyen d'entrer, en connivence, en contact avec le Seigneur. Et aussi, nous serons bénis par lui-même, l'apôtre de la foi, le pasteur Al-Floukau, que nous saluons avec sa fille spirituelle, Bishop Jackie, une servante des dieux extraordinaire et très puissante. Ah, c'est sa fille spirituelle ? Oui, évidemment. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Mais j'ai vu deux événements à part celui-là. J'ai pu voir un drapeau de Grand-Étale. Exactement. Nous avons ici, nous aurons ce vendredi 28, l'activité qui sera à Quasplash à 21h. Nous invitons tout le monde déjà. Et après cela, nous aurons tous nos yeux braqués vers Londres. Alors, nous voulons dire à ceux qui nous suivent à partir de Londres, préparez-vous, préparez-vous, car ça sera extraordinaire. Nous serons à Londres déjà la première semaine du mois de septembre ainsi que la deuxième semaine du mois de septembre. Ça sera un moment extraordinaire dénommé Big God, Big Things. Un grand dieu pour des choses extraordinaires. Alors, pour tous ceux qui sont à Londres, vous êtes en Europe, préparez-vous, préparez vos cœurs, trouvez-vous de billets, trouvez-vous de places, car l'éternel sera au rendez-vous. Et je crois que le continent européen est très béni, il sera très béni de recevoir l'homme des dieux sur ces terres. Je vais rebondir sur l'événement de Londres. Comme venait de le dire David, le pasteur sera là lui-même avec toute l'église, à l'élui à l'élui, à l'élui, à l'élui internationale. On va déplacer l'église de l'Afrique du Sud à Londres. Tous les fidèles. Et de partout dans le monde. Il y a juste le choriste. Nous avons généralement des moments de rencontre internationale qu'on appelle International Visitor Program, qui rassemble généralement les fidèles à l'élui, à l'élui, à l'élui, au travers du monde. Nous avons des fidèles qui nous viennent de la Malaisie, de l'Inde, des Émirats Arabes Unis. C'est compliqué là-bas, mais dans les pays les plus hostiles, à la fois chrétiennes, à l'élui, à l'élui, à l'élui internationale se retrouve. Alors tout ce monde sera régroupé à Londres. En tout cas, pour ceux qui auront la grâce d'avoir leur visa, sera régroupé à Londres au mois de septembre pour un moment extraordinaire. Alors comme il l'a dit, nous invitons, nous encourageons tous ceux qui ont le besoin d'y aller, de nous contacter via le site de l'église www.aléluiaministrisinternational.com pour remplir et peut-être se faire aider pour l'acquisition de visa et tout ça. Mais ce n'est vraiment pas un événement à rater. Avant Londres, il y a Kinshasa. La semaine prochaine, Aquasplash. Aquasplash n'est pas notre temple, c'est un centre événementiel. Nous y sommes pour cet événement parce que... Je sais que ce n'est pas un temple, vous n'allez pas prier dans l'eau... Effectivement. En short et tout ça. Parce que chaque fois que... Je suis en train de regarder dans les images tout à l'heure et je trouve un peu que le pasteur est bling bling. C'est-à-dire micro en or, grosse bague, grosse montre, il a une chaînette autour du cou. Pourquoi tout ça ? Nous servons Dieu, pareil, avec excellence. La Bible dit que notre Dieu est maître de l'or, de l'argent, de tout ce qu'il y a comme richesse dans le monde. Alors, je ne vois pas pourquoi ceux qui le servent devraient ressembler à n'importe quoi. Il n'y a aucun contraste, il n'y a aucune opposition entre servir Dieu et être bien. Nous sommes enfants des dieux, nous sommes enfants du roi, fils et filles du roi. Il faudrait se comporter en princesse et en prince au bout d'un moment. Pourquoi ça devrait être normal pour les mondains, si je peux dire comme ça, de s'arborer de tout le bien du monde et de tout ce qui peut mettre bien à une personne et que ce ne serait pas normal pour les enfants des dieux alors que nous sommes enfants du Tout-Puissant ? Ceux qui sont en train de suivre cette émission et qui ont déjà compris ou fait le lien avec un événement qui avait fait succès, sensation, buzz, on va dire. Je crois que le terme approprié, c'est le buzz. Il y a quelques années, une vidéo du pasteur en train de ressusciter un monsieur, ça devait être en Afrique du Sud, en tant que d'Afrique du Sud et après il y a eu une polémique. On est un tout petit peu perdus en chemin, c'est vrai que l'information chasse l'information, on a fait attention à cela un moment mais après on ne s'est pas intéressé à la conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? À mon niveau, je me suis arrêté à l'épisode où le pasteur ressuscite quelqu'un puis sa famille vient dire que la personne a été vivante, que c'était un spectacle. Est-ce que c'est vrai ? C'était cela ? Qu'est-ce qui s'était passé exactement ? Alors, par rapport au miracle, celui-là précisément ou tous les autres, j'aurais une façon de voir les choses très chrétiennes que je vais partager aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, la foi chrétienne d'aujourd'hui tend ou se grandit dans le sens d'attribuer tout ce qui est capable de faire Dieu aux humains ou aux diables. Je pense que c'est quand même triste et ça ne devrait pas être comme cela. Moi, je suis chrétienne, je crois en Jésus-Christ et je crois au miracle. Alléluia Ministreuse Internationale, nous croyons au miracle. Nous sommes prophétiques, nous sommes apostoliques. Nous parlons quand même du même Dieu qui a ressuscité Lazare. Nous parlons du même Dieu qui a rendu la vue à Bartimée. Nous parlons du même Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux parties pour que le peuple d'Israël puisse passer et qui a ensuite englouti les chars et l'armée de Pharaon. Nous parlons du même Dieu qui a changé l'eau en vin et aujourd'hui, nous voulons parler de ces dieux en le rendant incapable d'accomplir ne serait-ce qu'un miracle et que tout ce qui se passerait devrait absolument être soit une scène de n'importe quel homme de Dieu soit ça devrait être le diable. Nous croyons au miracle. Le Dieu que nous servons, le Dieu que sert le pasteur Afloukaou est un Dieu puissant fort. Nous ne devons pas craindre la manifestation de la puissance des dieux. Ça étoufferait notre foi chrétienne. Alors, par rapport à ce sujet-là, par rapport à cette polémique-là... J'ai attendu cette réponse, professeur, vous avez juste envie de venir aussi réclamer un miracle, de faire voir ça de mes propres yeux peut-être. Ou le dit que, par exemple, le 28, il y aura un miracle, Dieu va se manifester. Nous y croyons. Dieu est puissant, nous ne devons pas le mettre dans une cage. Et quand il utilise puissamment son serviteur, si c'est la volonté de Dieu, ça se fera. Il l'a dit lui-même, vous déplacerez les montagnes. Est-ce qu'il mentait quand il l'a dit ? Ça, c'est une question. Donc, par rapport à cette histoire, il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu la polémique qu'il y a eu autour, il y a eu le monde qui a récupéré la situation. La seule chose qu'on peut dire est que nous croyons au miracle et que nous, dans Alléluia Ministreuse Internationale, nous n'attribuons pas la manifestation de la puissance des dieux à qui que ce soit d'autre qu'à lui. Honneur et gloire lui reviennent. Il utilise son serviteur tous les jours d'une manière puissante. Tous les jours, je peux en témoigner, à chaque service, nous avons des miracles et des prodiges qui se passent. des paralytiques sont guéris, des malades sont guéris. Et au bout d'un moment, je pense qu'on ne va pas continuer à tout attribuer à n'importe qui et juste se dire que là, Dieu, il est fort, il est puissant. S'il dit que la personne ne va marcher, il va marcher. Dernière question à vous avant de rentrer vers M. David. Alors, est-il intéressé aussi par la politique ? Parce que quand on est congolais, quand on est leader d'opinion, on a des moyens, on s'est rassemblés beaucoup. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, leader d'opinion, tout de suite, on pense qu'on peut trouver aussi des solutions pour ce pays qui a beaucoup de problèmes parce que ça lui traverse les esprits. On est en 2023, peut-être que voilà, candidat, je ne sais pas, président, député, bourgmestre, je ne sais pas. Comme il aime beaucoup son pays, vous l'aviez dit précédemment. Je pense que la casquette qu'il porte le mieux et qu'il désire toujours porter, c'est la casquette de serviteur de Dieu. Et c'est la meilleure façon et la seule façon qui peut servir son pays. La politique n'est pas dans sa ligne. Effectivement, il est père spirituel de nombreux. Il prie pour ce pays, il prie pour les politiques, il prie pour tout le monde. Et c'est la seule façon ou la meilleure façon pour lui de servir son pays. Donc, aucun candidat à quoi que ce soit en 2023. C'est un père, il est là pour porter le peuple de Dieu, que l'on soit chrétien ou pas, il est là pour ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il garde ses genoux à terre pour le pays. Il prie énormément pour les pays et c'est ce qu'il sait le mieux faire pour ce pays. Et c'est ce qui marche le mieux. Je sais que quand le pasteur, mon père, le pasteur Al-Foucao, se décide de prier pour quelque chose, Dieu agit puissamment. C'est même ça qui crée beaucoup de polémiques. La manifestation de Dieu à travers son serviteur est toujours très puissante. et il prie pour le Congo. Et la manifestation de Dieu sera très puissante, c'est sûr. On l'espère. Est-ce que c'est que l'on va avoir justement ce 28, monsieur David, une manifestation pour le Congo ? Évidemment, je m'aurais vraiment attiré l'attention de la population. Vous savez, avant d'aller un peu plus loin dans cette question, je m'aurais certifié à ceux qui nous suivent que le pasteur Al-Foucao est un homme des dieux puissants. Et comme Maria venait de le dire tout à l'heure, que quand il se décide de prier pour le Congo, quand il se décide de prier pour quelque chose, pour le Congo, peu importe, il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai été témoin, une fois, d'un miracle extraordinaire. Et là où j'étais, j'ai tremblé. C'est ce qu'il voit l'histoire, racontez-moi. Ne vous en faites pas, je vous donnerai le détail. Vous savez, le pasteur était là dans le culte. Il y avait un monsieur qui était boiteux. Il est venu sur une chaise roulante. Alors, le pasteur s'est mis juste là sur la chaise et a commencé à prier pour la chaise. Après, on a placé le monsieur, mais je peux vous garantir, c'était extraordinaire. De lui-même, personne ne l'a touché. Le monsieur s'est levé, il a commencé à marcher. Alors, j'ai garanti au peuple de Dieu, à ceux qui nous suivent, venez. Vous allez même vivre ce que Dieu est capable de faire pour vous. Vous allez vivre la puissance que Dieu démontre par les biais de son serviteur, le pasteur, le prophète, l'apôtre de la foi. Nous citons l'homme des dieux, Al-Flucao. Vous avez dit l'apôtre de la foi, l'apôtre de la... Ça veut dire quoi ? Quand nous parlons de l'apôtre de la foi, c'est quelque chose, ce n'est pas qu'une casquette, ce n'est pas un titre, mais c'est un vécu. C'est parce que, vous voyez, tout au long de sa vie, il communique la foi. La foi qu'exprime le pasteur Al-Flucao a atteint une dimension que je ne peux exprimer, je ne peux expliquer. Et d'ailleurs, c'est cette foi qui permet à nous autres, que le suivant, qu'ils sommes avec lui, également d'être bâtis aussi, de croire en Dieu pour de grandes choses. Vous savez, aujourd'hui, je crois qu'il y a une différence entre le pasteur Al-Flucao avec d'autres pasteurs, c'est au niveau, pas seulement de la consécration, mais c'est plutôt au niveau de l'approche qu'il a de son Dieu. Le pasteur Al-Flucao croit en Dieu pour de grandes choses. Il y a peut-être des pasteurs qui croient en Dieu, mais qui ont essayé de placer une limite. Chez nous, en Alléluia Ministry, avec le pasteur Al-Flucao, nous savons et nous croyons qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Et Dieu est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement des humains. Je vous laisse rappeler les rendez-vous. Oui, nous sommes là, alors nous rappelons nos programmes, nous serons là déjà ce vendredi. Venez, venez nombreux, venez vivre la grandeur des dieux, la puissance des dieux avec le pasteur Al-Flucao ainsi que Bishop Jackie et nous serons accompagnés avec le frère Michel Bakenda, le pasteur Henri Papa, le frère Michel Magna, la sœur Enis Manianga et le frère Mike Floor Molumba. Nous rappelons également le grand rendez-vous que nous aurons à Londres. Londres, get ready, your time has arrived. Nous serons là à Londres la première semaine et la deuxième semaine du mois de septembre ensemble avec lui-même le pasteur et toutes les équipes d'Alleluia Ministries International. Merci beaucoup Madame Maria Buketende et Monsieur David Situ de nous avoir partagé ces événements et d'avoir parlé un tout petit peu de la vie du pasteur Al-Flucao, on rappelle, originaire de la République démocratique du Congolais, je devrais dire Congolais, exactement, et qui évolue avec un grand ministère basé en Afrique du Sud. Mais j'ai vu sur votre site, également en Namibie, vous avez parlé tout à l'heure de la Malaisie, des Émirats Arabes Unis, donc à... Je pense, pour vous compléter, qu'à ce jour, Alleluia Ministries International se trouve partout dans le monde, dans tous les continents du monde et même dans des endroits où nous ne savons pas, où lui-même le pasteur ne sait pas aller. Il y a des îles très lointaines d'où nous recevons des images qu'ils ont suivies en direct sur YouTube, les cultes, les services et qu'ils ont été touchés et qu'ils ont commencé des branches Alleluia Ministries International et ça se répand comme ça partout dans le monde et c'est d'ailleurs, ça rentre dans la vision de l'Église La vision de l'Église transmise par le pasteur Al-Foucau c'est de constituer une armée pour Christ, de conquérir le monde pour Jésus-Christ et comme il le dit lui-même « We'll take over until Jesus come » Nous allons prendre le contrôle jusqu'à ce que le Christ revienne et Alleluia Ministries International est une Église pas de membres, pas de fidèles, mais c'est une Église de disciples Nous avons ce système ou cette structure de disciples qui va de la première des parents en fait dans la foi qui sont l'apôtre Al-Foucau et le bishop Céleste Loucau et ensuite nous avons des disciples chaque personne a un groupe de disciples de douze en dessous de lui ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes à des centaines de générations de douze qui arrivent et vous pouvez me croire le monde sera conquéré pour Christ Merci beaucoup à vous d'avoir porté sa voix dans cette tranche matinale On va passer à notre tout dernier invité c'est un cinéaste cette fois on va parler de son talent il s'appelle M. Serge Caninda il a joué dans Makila Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs